Alors, ce cours est un tour d'horizon de l'apprentissage par renforcement. On a moins d'une heure. Ça va vraiment être quelque chose d'assez global, d'assez une vue globale. On ne va pas avoir le temps vraiment de rentrer dans les détails. C'est un champ très vaste, très intéressant. Enfin, ça, c'est subjectif. Vaste, c'est objectif. Intéressant, c'est un peu plus subjectif. Mais disons que ça mériterait, ça pourrait donner lieu à plusieurs cours, voire tout un module entier. C'est d'ailleurs le cas dans le parcours 3A de l'an prochain. Fin de la pub. Donc, l'apprentissage par renforcement. On va commencer, comme d'habitude, par faire le setup de l'environnement. On se place dans le cadre de l'environnement Python. Pas de surprise. Il n'y a pas d'outil particulier qu'on va utiliser ici. On va commencer par le définir. Ensuite, on va essayer de formaliser un peu plus le problème d'un point de vue théorique et mathématique. Ensuite, je vais vous montrer quelques exemples d'algorithmes simples qui fonctionnent dans des cas, donc par définition, pas trop compliqués, eux non plus. Ces algorithmes sont un petit peu les bases fondamentales qui sont ensuite déclinés, raffinés ou combinés. pour s'adapter à des cas, des problématiques plus complexes. Et enfin, je vous parlerai très rapidement de, justement, certains algorithmes un peu plus complexes et plus récents, notamment ceux qui font appel à des morceaux de deep learning pour arriver à répondre à la problématique. Voilà. Mais commençons par essayer de définir de quoi il retourne et poser une première définition de l'apprentissage par renforcement. Donc, comme son nom l'indique et comme de toute façon, vous l'avez déjà un petit peu vu dans le cours général sur le machine learning, l'apprentissage par renforcement tourne autour de l'idée de contrôler des systèmes dynamiques. Il va y avoir un apprenant qu'on appelle souvent un agent et que je vais appeler agent dans la suite du cours, qui doit apprendre à faire quelque chose, apprendre à contrôler un système. Mais on ne lui dit pas explicitement quelles actions il doit prendre, quelles actions il doit faire. Par contre, on va lui dire, il va le découvrir tout seul à travers des récompenses positives ou négatives. Enfin, le mot récompense, en français, on l'associe souvent à quelque chose de positif, mais ça peut être aussi une récompense négative. En essayant, en explorant son univers, son environnement, en testant des choses jusqu'à ce que ça marche. Ce qu'il faut bien noter, c'est que les actions que va choisir de faire l'agent vont avoir une conséquence immédiate en termes de récompense, mais peuvent aussi, et c'est souvent le cas, affecter l'environnement. Et donc, peuvent aussi avoir un impact à moyen terme ou à plus ou moins, enfin, à moins court terme, disons, sur la future situation et donc sur les futures récompenses. Il y a un système, enfin, il y a une problématique de récompense reportée, non immédiate, qui rend les choses un peu plus compliquées. Bon, et pour la petite histoire, ce blondinet, c'était la première fois qu'il arrivait à faire du vélo sans ses roulettes. Admirez la maîtrise. Voilà pour une définition générale. Ensuite, on peut parler de ce qui distingue l'apprentissage par renforcement des autres sous-catégories, des autres champs de l'apprentissage automatique. Vous savez que dans le cadre de l'apprentissage supervisé, on fournit les résultats à obtenir en même temps que les données d'entraînement. Donc ici, les résultats, ça serait l'équivalent du comportement qu'on souhaite que l'agent prenne. Donc, on est plus dans un cadre de capacité à généraliser à des nouvelles situations, à partir de situations déjà vues, pour lesquelles on fournit la réponse. Alors que quand on fait de l'apprentissage par renforcement, il faut vraiment, l'agent est obligé d'apprendre à partir de son expérience. On ne lui donne pas directement ce qu'il doit faire. L'apprentissage non supervisé, donc le fait d'arriver à trouver des structures sous-jacentes dans des données qu'on donne cette fois, non pas complètement brutes, on peut les préparer, mais en tout cas sans les résultats associés, peut aider dans certains cas particuliers, mais on n'est pas sur le même système de maximisation de récompense que pour l'apprentissage par renforcement. Et enfin, les méthodes, disons, évolutionary, les méthodes basées sur l'évolution type algorithme génétique, etc., s'intéressent plutôt aux résultats finales et pas forcément à l'optimisation des étapes intermédiaires comme l'apprentissage par renforcement. Voilà pour ce qui distingue un petit peu l'apprentissage par renforcement des autres et qui ont fait quelque chose d'un champ spécifique, un champ d'études spécifiques. Alors, l'apprentissage par renforcement peut être appliqué dans plein, vraiment énormément de cas de figurent différents, à partir du moment où la problématique va pouvoir être formulée sous la forme d'un système action-récompense. On peut envisager le contrôle d'un robot dans un environnement inconnu, la gestion d'un portfolio financier où on prend des décisions et on observe les gains ou les pertes financières du portfolio. le pilotage d'un bateau à partir de… Alors là, évidemment, il vaut mieux s'entraîner virtuellement que dans le canal de Suez. Ou bien, évidemment, le fait d'arriver à jouer le mieux possible à un jeu. En parlant de jeu, les avancées récentes… Alors, l'apprentissage par renforcement, tout comme l'apprentissage automatique en général, j'espère que vous avez maintenant bien cette idée en tête. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose de récent. Ça existe déjà depuis des dizaines d'années. Par contre, il y a eu… C'est tout comme un petit peu pour l'apprentissage supervisé avec le deep learning. Il y a eu des avancées récentes qui ont fait qu'on a commencé à entendre parler en dehors des cercles spécialisés, habituels. Et on a commencé à en entendre parler essentiellement grâce à des succès dans des activités liées à des jeux. Évidemment, AlphaGo et sa victoire sur l'Issidol en 2016. AlphaZero, son petit frère, qui a réussi à atteindre un niveau… un excellent niveau dans plus d'un jeu. Donc, il y a une sorte de capacité à généraliser qui est intéressante parce que vous savez qu'une des limites de l'apprentissage supervisé et de ce qu'on appelle l'IA actuellement, c'est qu'il y a une super spécialisation sur une tâche bien précise pour laquelle la machine est entraînée, affûtée et affinée de manière très pointue, mais pas vraiment de capacité à généraliser, à passer d'un gama contexte à un autre. Il y a eu aussi des résultats intéressants sur des jeux vidéo que vous connaissez peut-être, qui sont un peu plus récents et qui sont là encore basés sur de l'apprentissage par enfoncement. C'est aussi un champ qui commence à faire parler de lui et qui commence à intéresser au-delà des utilisateurs et des habitués de ce domaine-là. Au passage, si vous ne l'avez pas vu, je ne fais pas de pub pour DeepMind, mais je vous conseille de jeter un œil si vous avez une heure et quelques à perdre. Je ne sais plus combien de temps ça dure, ce n'est pas très long, peut-être une heure et demie. Je vous conseille de jeter un œil à ce documentaire AlphaGo The Movie qui raconte un petit peu justement la genèse de ce logiciel et puis surtout l'histoire du match contre l'Issidole en 2016. Je vous le conseille parce que déjà, c'est quelque chose qui a fait date. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de background sur ce genre de choses. Et puis aussi parce que je ne veux pas vous spoiler l'histoire, mais on se rend compte qu'au final, au-delà de la performance technique de la machine, alors ça ne rentre pas vraiment dans les détails, ça n'explique pas la manière, ce n'est pas un cours sur le fonctionnement d'AlphaGo, je vous rassure, ou je ne vous rassure pas, je n'en sais rien. Mais au-delà des aspects, disons, techniques et des aspects logiciels, on découvre que c'est un petit peu les aspects humains aussi qui sont prépondérants des deux côtés, à la fois du côté de l'équipe de DeepMind qui prépare son projet sans vraiment savoir s'ils ne vont pas être ridiculisés. et puis de l'Isidol qui ne s'attend pas forcément à autant de résistance de la part d'une machine, alors que jusqu'à présent, le logo était bien au-delà de la capacité des machines et des logiciels. Voilà, j'ai fini ma pub. Donc maintenant, on va essayer de formuler, de formaliser les choses de manière un petit peu plus théorique, un peu plus mathématique. On va poser un certain nombre de définitions qui sont intéressantes parce qu'on va les retrouver quel que soit le niveau un petit peu de difficulté et de modernité de l'algorithme de RealtorsNet Learning que vous allez vouloir étudier. Vous allez retomber sur les mêmes problématiques essentielles, les mêmes concepts, etc. Et donc, en quelque sorte, les briques de base, une fois qu'on les a compris, on s'adapte relativement facilement à n'importe quel nouveau contexte à partir de ces briques de base. Alors, on va poser un certain nombre de choses, encore une fois, essentielles. Il y a quelque chose d'essentiel dans le monde de l'apprentissage par renforcement, c'est le dilemme entre exploration et exploitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'agent, un peu comme le dilemme d'optimisation, généralisation de l'apprentissage supervisé, ici, la problématique, c'est que l'agent doit à la fois exploiter ce qu'il sait déjà, ce qu'il a déjà vu, compris de l'environnement, des récompenses qu'il peut attendre, des actions qu'il peut prendre, etc. pour faire son travail le mieux possible. Et en même temps, il est aussi obligé d'avoir une partie de son comportement dédiée à l'exploration pour, justement, aller dans l'inconnu, tester des choses qu'il n'a pas encore essayé et voir si ce sont des choses qui sont plutôt positives ou qui sont plutôt négatives pour ce qu'il a à faire. Et ça peut lui permettre d'améliorer globalement, de découvrir des choses encore meilleures que ce qu'il savait déjà faire et qu'il avait l'impression qu'il considérait jusqu'à présent comme les meilleures choses à faire. Et si un agent purement explorateur ou purement exploiteur ne va pas réussir de manière optimale la tâche qu'il a à réaliser. Donc, il y aura toujours un dilemme et on le traduira souvent sous la forme de probabilités, sous la forme d'aspects stochastiques, c'est-à-dire aléatoires, qu'on introduira volontairement dans le comportement de l'agent pour, justement, assurer la partie exploration de son comportement. Si on veut formaliser les choses et les représenter sous la forme d'un schéma, on pourrait utiliser celui-là. L'idée, c'est que vous avez un agent, donc l'apprenant, en interaction avec un environnement, avec un système, enfin les deux, disons, plutôt formant le système, l'agent reçoit l'état du système, enfin ce qu'il peut observer, en tout cas, de l'état du système à chaque étape. À chaque étape, il va décider de prendre une action pour essayer, justement, de réaliser ce qu'il a à faire, c'est-à-dire de contrôler le système, et il va recevoir aussi, alors, ça dépend, la récompense, on peut l'indicer un peu de deux manières différentes. Ici, j'ai choisi de l'indicer, donc, pour le même pas de tenter, il va recevoir la récompense, mais c'est la récompense qui est le résultat de son action à l'étape témoin. D'accord. Voilà, sinon, on pourrait considérer que le... Donc là, on considère que au même té, l'état et la récompense arrivent en même temps, arrivent au même pas de tenter, sinon, on pourrait considérer que le reward té arrive après... Arrive après l'action témoin de l'agent. Voilà, peu importe, c'est presque du détail. La première définition, la notion de politique, de policie. Donc, la politique de l'agent, la policie, je pense que je vais peut-être plutôt le dire en anglais, parce que c'est un petit peu plus... Le mot politique en français, il est un peu plus polysémique. Donc, la politique, la policie de l'agent, c'est ce qui va déterminer, c'est ce qui va, en fait, le guider pour choisir ses actions. Soit elle peut être déterminée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la prévoir complètement à l'avance. Soit elle va pouvoir être en partie, tout en partie stochastique. Stochastique, dans le contexte, vous avez compris, ça veut dire qu'il y a des éléments aléatoires. Formellement, on la note pi. Et c'est ce qui va permettre de passer d'un ensemble d'états à des probabilités, enfin d'un état, disons, pardon, à un ensemble de probabilités de réaliser chacune des actions possibles en fonction de cet état. Et on va le nommer, on va pouvoir écrire de manière un peu plus formelle. La pi de A connaissant S, c'est la probabilité que l'agent choisisse une action A plutôt qu'une autre quand il se trouve, il a reçu l'information comme quoi il est dans l'état, le système est dans l'état S. Donc, première définition, la notion de politique. Ensuite, la notion de reward, de récompense. Donc, on a vu que l'apprentissage par renforcement fonctionnait sur la base de récompenses fournies par l'agent. Le but de l'agent, c'est de maximiser la récompense totale. Donc, in the long run, ça veut dire à long terme, pas seulement la récompense immédiate qui va suivre la prochaine action qu'il va choisir de prendre. On va en parler juste après. Donc, on va la noter R. Alors, soit j'essaie d'être le plus cohérent possible dans les notations. Il y a plusieurs, j'essaie aussi de m'adapter aux différentes notations un peu standards. Histoire de vous faciliter éventuellement la lecture d'autres cours ou d'autres livres. Donc, le plus souvent, c'est R. La récompense que l'agent obtient pour, quand il est dans l'état S et qu'il choisit l'action A, il fait passer le système dans l'état S. Alors, on peut la noter R, indister pour l'état de temps ou pas de temps. La notion de retour est importante parce que ce que je viens de vous dire, c'est que l'objectif de l'agent, c'est de maximiser la récompense totale qu'il reçoit au fil du temps. Et donc, pas seulement le dernier reward, pas seulement la récompense immédiate. Donc, on va souvent calculer une métrique, une valeur qu'on va appeler le retour, return, qui va être la somme des futures récompenses. Mais les récompenses futures vont être pondérées par un facteur de diminution gamma qui a habituellement des valeurs entre 0 et 1 systématiquement pour montrer que les récompenses futures sont plus incertaines que les récompenses similaires. Voilà, on verra tout à l'heure des exemples. On fera varier gamma et on observera l'impact de cette valeur sur les décisions de l'agent. Donc, on va calculer la somme des futures récompenses, la somme pondérée des futures récompenses. Au pas de temps ultérieur. Les problématiques et les tâches d'apprentissage par renforcement peuvent souvent se traduire, être modélisées sous la forme de processus de décision markovien. Donc, Markov décision processus. Alors, si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose que vous connaissez, en tout cas tout ce qui est chaîne de Markov, etc. Vous les étudiez en cours avec Coralie. Donc, je pense même que vous les connaissez mieux que moi, d'ailleurs. Ça tombe bien. L'idée, c'est un framework mathématique pour essayer de faciliter les prises de décisions dans des environnements où on peut passer d'un état à un autre à partir d'actions élémentaires. Enfin, un système qui peut passer d'un état à l'autre. Donc, on a à chaque fois une probabilité d'obtenir un état S prime et une récompense R à partir d'un état S et dans le cas où on prend une action. Voici un exemple de processus de décision markovien. Je vous l'ai décrit quand même dans le cas où, comme je n'ai pas rebouclé avec Coralie avant de vous faire ce cours, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait avec elle. Je vais quand même vous le décrire brièvement. On a ici trois états possibles. Chaque état est associé à un certain nombre d'actions. Donc, il y a trois actions associées à l'état S0, deux actions associées à l'état S1 et une action associée à l'état S2. Chacune des actions a une probabilité de faire aboutir à un nouvel état. Donc, l'action A1 a 100% de chance de faire revenir à l'état S0. L'action A2 a 20% de chance de faire passer à l'état S1 et 80% de chance de faire passer à l'état S0. Et l'action A0 a 30% de chance de faire passer dans cet état S1 et 0,7% de chance de faire revenir à l'état S0. Certaines actions peuvent introduire des récompenses. Alors, A1, A2 n'en ont pas. L'action A0, si jamais on retourne à l'état S0, donne une récompense positive de plus 10 et un petit cœur. Et il y a ensuite, sur le même principe, deux actions qui sont associées à des récompenses. L'action A2 qui fait passer de S1 à S2, elle a 100% de chance de donner un malus de moins 50, parce que le feu, ça brûle. Et l'action A1, elle a 80% de chance de faire revenir dans l'état S0, mais cette fois, on a un gros bonus de plus 40. Je vous montre d'ores et déjà comment ça peut se traduire informatiquement, parce que cet exemple, on va s'en resservir, on va l'illustrer tout à l'heure. On va faire tourner certains algorithmes dessus pour voir le résultat. Donc, à chaque fois, les probabilités de transition, les récompenses et les actions possibles sont décrites sous la forme de tableaux numériques, de tenseurs, où à chaque fois, la première dimension, c'est l'état. Donc, ça, c'est S0, ça, c'est S1, ça, c'est S2. Ça, c'est la première action, donc ça, c'est A0, ici, et les probabilités associées. Ça, c'est A1 qui a 100% de chance de faire revenir en S0, et ça, c'est A2 qui a 80% de chance de faire passer, 80% de chance de faire revenir en S0, 20% de chance de faire passer le système dans l'état S1, et 0% de chance de le faire passer dans l'état S2. Et il y a les actions impossibles qui sont associées à des non, ici, pour les probabilités de transition. Ici, il s'ouvre la même forme. Donc, à chaque fois, l'indice, la première dimension, c'est l'état, la deuxième dimension, c'est l'action choisie, et la troisième dimension, c'est l'état obtenu. Le premier, le choix de l'action A0, quand on est dans le système S0, donne un bonus de plus 10. On retrouve ici les caractéristiques qui sont définies sur le MDP que vous avez là. Et là, on a juste une liste des actions possibles. Avec S0, on peut faire trois actions, 0, 1, 2. Avec S1, on peut faire deux actions, A0 et A2. Et avec S2, on ne peut faire qu'une action, l'action A1. Donc, les actions sont identifiées par leurs indices. Voilà, on retrouvera ce MDP tout à l'heure. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif de l'agent, dans un contexte d'apprentissage par renforcement, c'est de maximiser sa récompense à long terme. Pour ça, on va essayer de définir ce qu'on appelle des fonctions de valeur, value function. Les value function, on va justement essayer de traduire et de représenter cette récompense à long terme et ce caractère positif à long terme pour l'action, pour l'agent, pardon, soit d'un état, soit d'une action, soit d'une décision, enfin d'une action, résultat d'une décision. L'idée, évidemment, c'est de ne pas se... Alors, même si tout sera toujours une affaire d'équilibre, mais l'idée, c'est de ne pas faire en sorte que l'agent soit guidé uniquement par les récompenses à court terme qu'il reçoit, parce qu'on peut, un petit peu d'ailleurs, comme l'exemple précédent le montre, on peut avoir une décision immédiate qui va être suivie d'une récompense négative si l'agent choisit d'aller en S2, enfin choisit de faire l'action A2 qui l'emmène en S2 à partir de S1. Par contre, ici, on va pouvoir ensuite avoir, espérer, obtenir un gain important suite à cette première décision qui a entraîné une récompense négative. Donc, les choix d'action devraient se faire plutôt sur des jugements basés sur, justement, des valeurs à long terme plutôt que des récompenses immédiates à court terme. Évidemment, ça, c'est le côté théorique. Le côté pratique, c'est que c'est plus difficile de mettre au point des fonctions de valeur parce que les récompenses, on les obtient directement à l'étape d'après, au pas de temps d'après, alors que c'est des valeurs pour les États ou des valeurs pour des actions que l'action va choisir de faire. Il va falloir les estimer. Il va falloir même passer son temps à éventuellement les réestimer au fur et à mesure pendant toute la durée de vie et toute la durée de travail et d'entraînement de l'agent à partir des observations, en combinant des éléments, en faisant des calculs, etc. Donc, ces fonctions-valeurs, finalement, c'est l'objectif un petit peu essentiel de la tâche d'apprentissage par renforcement. Et elles sont moins évidentes à mettre au point que simplement de se baser sur les récompenses sur les minés. Alors, on va commencer à poser un certain nombre de choses et je vais vous donner un certain nombre de définitions mathématiques. Si soit le formalisme mathématique vous gêne, soit ce que je vous dis, vous n'êtes pas vraiment à comprendre en détail les choses. Disons, la partie mathématique, ce n'est pas forcément dramatique. Le plus important, je pense, c'est d'avoir un peu l'intuition. De ce qui se passe, de ce qu'on essaye de faire et de comment on essaye de le faire. Après, le reste est un peu moins important. Donc, on va reprendre la notion de retour de tout à l'heure, le gain à long terme qu'on va obtenir par appliquer des actions à partir d'une politique pi et en démarrant dans un état S. On va définir la fonction-valeur d'un état. Donc, on va noter Vpi de l'état S. Ça va être en fait l'espérance mathématique de ce gain à long terme, sachant qu'on va partir dans un état S0 qui va correspondre à l'état S du système et qu'on va choisir d'appliquer ensuite une politique particulière qui est la politique définie par Pi. Cette espérance, on va faire ça, ce gain, j'ai mis une somme jusqu'à l'infini. Il y a des systèmes où il y a un ensemble fini d'états, d'actions. Il y a des systèmes où cet ensemble n'est pas fini. C'est pour ça qu'ici, on met somme jusqu'à l'infini, mais ça pourrait être somme jusqu'à éventuellement atteindre une fin d'une convergence déterminée. Donc, cette espérance mathématique, on va pouvoir la traduire sous la forme d'une somme pondérée des retours. Donc, les différents retours que l'agent va pouvoir espérer obtenir multipliés par les probabilités de passer d'un état, de chaque état, à chacun des autres états. Donc, grosso modo, on va essayer de calculer le gain, le retour qu'on est en droit d'attendre à partir d'un état S si on choisit d'appliquer une politique Pi. Donc là, c'est la récompense immédiate. Et ensuite, c'est avec le facteur de pondération, le facteur de diminution, la valeur de l'état suivant pour chacun des états qu'on va pouvoir prendre à partir de l'état S. C'est un peu lourdingue comme formulation, c'est un peu lourdingue comme explication aussi, mais ça vous donne, j'espère, globalement, l'idée générale. Alors, on va aussi essayer de calculer une autre fonction valeur, une autre fonction d'estimation. Cette fois, on va essayer d'estimer la valeur du choix d'une action à partir d'un état déterminé. Donc, on va l'appeler Q. Q, c'est pour qualité. Donc, la Q value associée à un état à une action, c'est là encore le retour qu'on peut espérer obtenir dans le futur quand on va partir de l'état S et qu'on va choisir l'action A et qu'on va ensuite suivre une politique P. Donc, c'est là encore l'espérance mathématique de cette somme de gains futurs, de gains futurs espérés à partir de cette action en choisissant cet état. Et on peut le traduire aussi mathématiquement sous la forme de la somme des gains justement futurs pondérés par la probabilité de passer de l'état S prime avec la récompense R à partir de l'état S et quand on choisit l'action A. L'idée de poser ces deux définitions, donc de poser la définition de la fonction valeur pour un état et de la fonction valeur pour une action dans un état, c'est qu'ensuite, on va essayer de maximiser ces valeurs, évidemment. On va essayer de trouver la politique optimale PSTAR. La politique optimale PSTAR, c'est celle qui va nous permettre d'obtenir la plus grande récompense à long terme. donc PSTAR pour un état S, ça va être le maximum de cette expression-là. Donc le maximum, l'action A en fait, qui va nous obtenir le maximum de la fonction valeur pour une action dans un état, la QValue pour une action S et dans un état A. Et cette QSTAR ici, pour un état, le maximum de la QValue pour une action et un état, ça va être la somme des, encore une fois, de la récompense immédiate plus le maximum de la fonction valeur pour les états suivants, pondérée par la probabilité de passer de chaque état à chacun des états suivants. Quand un agent est dans un état S, le but du jeu, c'est qu'il va essayer de choisir l'action qui va maximiser la QValue. Donc cette notion de QValue, même si ici la formalisation mathématique et mes explications vous laissent de marbre, c'est important de juste retenir déjà sa définition, c'est-à-dire que c'est ce qui permet d'estimer la valeur d'une action dans un état, la valeur d'une action quand on se trouve dans un état déterminé. Cette notion de QValue, on va la retrouver en permanence dans pratiquement tous les algorithmes, dans une grande partie des algorithmes d'apprentissage par enfoncement. Donc même si ces équations dites équations de Bellman ne vous font pas grand-chose, retenez au moins cette définition. Donc après toutes ces définitions posées, on va pouvoir essayer de commencer à étudier des algorithmes d'apprentissage par enfoncement. On va les classer, je les ai classés, alors ce n'est pas mon idée, j'ai repris évidemment d'autres idées. Une méthode de classement, une typologie assez fréquente, c'est de les distinguer en deux méthodes, en deux catégories disons de méthodes. La première dite des méthodes tabulaires, ce sont les méthodes qu'on peut appliquer quand on est dans des environnements relativement finis, déterminés, avec un nombre d'actions, un nombre d'états qui est relativement limité. Et on va pouvoir stocker l'ensemble de la définition de la problématique, en fait l'ensemble du MDP, l'ensemble du processus de décision Markovien. On va pouvoir le stocker en mémoire sous la forme de tableau, d'où le nom de méthode tabulaire. Quand on est dans ces cas simples, ce n'est pas juste une problématique de gestion de la mémoire d'un logiciel ou d'un ordinateur, c'est aussi qu'on va pouvoir appliquer des algorithmes relativement basiques qui vont trouver des solutions dans des temps de calcul raisonnables. On va pouvoir trouver des solutions exactes dans des temps de calcul raisonnables. Ces méthodes tabulaires, encore une fois, vont implémenter, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, sont en quelque sorte les outils de base de l'apprentissage par renforcement. Et les méthodes plus complexes sont souvent des combinaisons, des recombinaisons, des assemblages un peu originaux d'idées et de principes qui sont déjà à l'œuvre dans ces méthodes un peu élémentaires. Alors, un premier algorithme parmi ces méthodes un petit peu élémentaires, c'est l'algorithme dit de value iteration. Il est relativement simple. Le but du jeu, c'est d'essayer de trouver la fonction valeur V pour chacun des états. On va initialiser ces fonctions valeur V, les valeurs de ces états à zéro, ou éventuellement aléatoirement. Et puis ensuite, on va les itérer à chaque fois en se basant sur l'équation suivante. On va à chaque fois se baser sur, on va dire que la valeur de V à l'étape N plus 1, c'est le max parmi toutes les futures valeurs de V qu'on va pouvoir avoir, en choisissant l'action A justement qui va maximiser cette valeur de V à l'étape N plus 1. On a une garantie de convergence de ces fonctions valeur vers des optimaux, si jamais on attend suffisamment d'autres. On va pouvoir aussi, un peu suivant la même logique, appliquer l'algorithme de QValue Iteration, qui va calculer itérativement la prochaine valeur de Q pour chacun des états à partir du maximum pour les valeurs suivantes. Donc, on va exploiter le processus de décision marcovien jusqu'à ce qu'on arrive à des valeurs de Q qui convergent. Alors, on peut s'arrêter au bout d'un certain nombre d'itérations où on peut s'arrêter quand les valeurs de Q n'évoluent plus et donc qu'on ait obtenu quelque chose de final. Alors, pour vous montrer des choses un peu plus concrètes, on va faire tourner cet algorithme de QValue Iteration sur le MDP que je vous ai montré tout à l'heure. On définit pour commencer une fonction qui va initialiser à 0 les QValues. Donc, c'est-à-dire, je vous rappelle, la QValue, c'est la valeur qu'on donne à un état, à une action, quand on se trouve dans un état déterminé. Donc ici, la QValue est modélisée sous la forme d'un tableau à deux dimensions. La première dimension, c'est les différents états possibles et la deuxième dimension, ce sont les valeurs de chacune des actions pour ces états. Donc, pour la première action, il y avait trois états possibles. Pour le premier état, il y avait trois actions possibles. Pour le deuxième état, il y avait deux actions possibles. et pour le troisième état, il n'y avait qu'une action possible. On se trouve dans le cadre du MDP que... Je vais vous montrer vite fait. Voilà. On se trouve dans le cadre de ce MDP-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser un tableau de QValue en utilisant la fonction qu'on vient de définir. On va poser un certain nombre d'hyperparamètres qu'on va pouvoir faire varier. Donc, le facteur de diminution gamma, le nombre d'itérations, et puis ici, on a juste besoin d'un entier qui nous donne le nombre d'états possibles parce qu'on va se reserver plusieurs fois dans un algorithme. Bon, la fonction history sert à... Enfin, pardon, la variable history sert à faire de l'affichage un peu plus tard. Donc, on va la laisser de côté pour l'instant. Ce qu'on fait, c'est que pour un certain nombre d'itérations, on va mémoriser la valeur actuelle de la variable Q, c'est-à-dire des QValues de l'ensemble des actions pour chacun des états. Et puis, pour chacun des états et pour chacune des actions possibles, on va mettre à jour Q, le tableau des QValues pour cette action et cet état en faisant la somme des... En fait, là, à chaque fois, on va prendre la probabilité de transition de passer d'un état S à un état SP multiplié par... En fait, on va appliquer la formule de calcul de la QValue multipliée par les récompenses dans le cas où on passe de l'état S à l'état SP en choisissant l'action A, plus le facteur de diminution et, pour l'instant, le maximum de toutes les QValues pour le futur état, le prochain état. En se basant sur, évidemment, les valeurs actuelles qu'on avait calculées. Donc, on va faire tout ça pour chacun des futurs états. Donc, on va à chaque fois mettre à jour itérativement le Q K plus 1 pour chacun des états et pour chacune des actions. Donc, on va faire ça... Si on fait ça suffisamment longtemps, donc ici, on va faire 50 itérations. Si on fait ça suffisamment longtemps, on va obtenir des valeurs de QValue qu'on va pouvoir considérer comme optimales. Si on regarde ce que ça donne, on va avoir un tableau où, à chaque fois, on a... Donc, ça, c'est la valeur de l'action A0, ça, c'est la valeur de l'action A1, ça, c'est la valeur de l'action A2, etc. Et on peut définir une petite fonction qui prend, en fait, l'indice 0, 1 ou 2 de la valeur optimale dans ce tableau de QValue et de découvrir que la valeur optimale pour... Enfin, l'action optimale, pardon, quand on est dans le... Quand on se trouve dans l'état 0, c'est A0. Quand on se trouve dans l'état 1, c'est 1. Et quand on se trouve dans l'état 2, c'est... Pardon. Quand on se trouve dans l'état 1, c'est aussi A0. Quand on se trouve dans l'état 2, c'est l'action A1. Autrement dit, ici, il a découvert qu'il valait mieux essayer de faire cette action-là. Ici, plutôt cette action-là que cette action-là. Et ici, l'objectif, évidemment, c'est d'essayer de revenir à l'état initial. En choisissant... Enfin, en allant vers... De toute façon, ici, il n'a pas le choix. Il n'a que l'action A1 à faire. Alors, c'était des choses qu'on pouvait déduire assez rapidement en observant le MDP. Si vous pouvez... Alors, je n'ai pas trop le temps de le faire parce que j'étais bavant avant le début de ce cours. Et je ne veux pas vous mettre en retard. Mais vous pouvez essayer de changer... Pardon. Vous pouvez essayer de changer le facteur d'apprentissage à 0,95. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, grosso modo, donner plus d'importance quand vous augmentez ce facteur. Enfin, ce n'est pas un facteur d'apprentissage, c'est un facteur de diminution, pardon. Si vous augmentez la valeur du facteur de diminution, ça traduit le fait que vous voulez donner plus d'importance aux récompenses futures par rapport aux récompenses immédiates. Et si vous changez ce facteur de diminution et si vous le faites passer à 0,95 et que vous relancez le code qui se trouve dans ce chapitre, vous allez vous apercevoir que l'action qui va privilégier à partir de S1, ça va être maintenant l'action A2 et plus l'action A0, c'est-à-dire qu'il va considérer qu'il est plus optimal de passer par A2 et de prendre ce malus pour pouvoir ensuite obtenir une récompense positive en revenant à l'option S0. Donc, tout comme le learning rate, le facteur d'apprentissage, avait une importance assez prépondérante quand on faisait de l'apprentissage supervisé, ici, ce facteur de diminution gamma va aussi avoir une importance et un rôle à jouer dans les algorithmes d'apprentissage par renforcement et ça va gouverner justement le fait que l'importance que vous voulez donner aux récompenses futures par rapport aux récompenses présentes. Voilà. Voilà. Alors, deux autres algorithmes encore dans ces méthodes tabulaires, j'essaie de me dépêcher. L'apprentissage dit TD Learning, donc TD, c'est pour Topolence Difference, on va l'appliquer. Alors ça, c'est une méthode que vous allez beaucoup retrouver. Beaucoup, enfin, c'est une idée générale qu'on va retrouver souvent. Jusqu'à présent, les algorithmes précédents, je ne vous l'ai pas dit, mais ils s'appliquaient dans le cas où on connaissait déjà à l'avance où tout le processus de décision marcovien était déjà connu, c'est-à-dire qu'on connaissait les probabilités de transition d'un état à un autre et on connaissait les récompenses associées au passage d'un état, donc associées à chacune des actions. La plupart du temps, ce sont des choses que l'agent doit découvrir lui-même. Donc, il va falloir, un petit peu comme je le disais plus tôt, il va falloir lui ajouter une politique d'exploration qui peut, souvent dans ses exemples simples, être plus ou moins aléatoire, voire totalement aléatoire, c'est-à-dire qu'il va choisir un état de manière aléatoire et il va voir ce que ça va donner pour explorer le MDP, pour découvrir par lui-même les possibilités qu'il a de passer d'un état à un autre et les récompenses qui vont être associées à ces transitions. Donc, l'algorithme d'ITD Learning va mettre à jour sur cette base la fonction valeur pour chacun des états en se basant sur on va essayer de faire une espèce de moyenne des futurs états et des futures valeurs des états qu'il va pouvoir obtenir. Avec ici, un facteur d'apprentissage qui est souvent relativement faible et qui ressemble un petit peu. Donc là, on a un algorithme qui ressemble un petit peu à l'algorithme de descente de gradient et qui introduit un paramètre que vous allez retrouver dans l'ETP que pour un groupe vous allez faire tout à l'heure ou pour les autres cette semaine. la temporal difference error. Donc, la différence entre le reward immédiat et la valeur du futur état pondéré moins la valeur de l'état actuel. Et de la même manière qu'on a fait qu'on a posé cet algorithme de TD Learning pour les fonctions valeur sur un état donc les fonctions qui calculent la valeur d'un état, on va pouvoir faire la même chose pour la valeur du choix d'une action dans un état donc la Q-Value et l'algorithme de Q-Learning que vous allez revoir en TP cette semaine va permettre justement de faire évoluer l'agent dans son environnement et va mettre à jour au fur et à mesure les Q-Value pour chacun des états dans chacune des actions dans chacun des états et une fois que ces Q-Values n'évoluent plus ensuite la politique optimale sera de choisir l'action qui évidemment maximise dans chaque état maximise la Q-Value donc on dit que c'est une politique greedy c'est-à-dire qu'elle est à court terme une fois que les Q-Values sont constituées elle va choisir systématiquement l'action qui a la Q-Value la plus élue alors on va essayer de mettre ça en oeuvre pour terminer sur le même exemple que tout à l'heure on a besoin un petit peu ici l'agent va devoir explorer le MDP va devoir choisir des états faire des choix d'évolution donc on définit une fonction qui va permettre de traduire le choix d'un action et le résultat d'une action pardon donc on va se baser sur les probabilités de transition pour choisir le prochain état on va aller voir les récompenses associées au prochain état choisi et on va renvoyer donc cette fonction va renvoyer le prochain état le numéro du prochain état et la récompense associée on va définir une fonction qui va gouverner la politique d'exploration de l'agent ici on va se contenter de faire à chaque fois un choix aléatoire parmi les actions possibles pour l'état il y aura des cas où il faudra comme dans le travaux pratiques où cette politique d'exploration sera un équilibre entre cette politique disons de choix d'un nouvel état sera un équilibre entre je connais déjà suffisamment de choses et je choisis l'état qui a la plus grande Q-value et puis je choisis un nouvel état aléatoire parce que je veux faire de l'exploration et je veux en apprendre plus sur l'environnement pour arriver justement à découvrir des options qui sont encore meilleures pour moi l'algorithme de Q-learning se traduit sous cette forme on initialise on réinitialise avec Q-value avec la même méthode que précédemment on définit les différents hyperparamètres dont on va avoir besoin alors je ne voulais pas préciser mais pour que cet algorithme tout ce qui va être TD-learning et Q-learning pour que ça fonctionne de manière optimale il va falloir faire diminuer le facteur d'apprentissage un peu comme on faisait diminuer le facteur d'apprentissage dans certaines optimisations d'apprentissage par renforcement et de descente de gradient donc on va faire un certain nombre de fois le choix d'une action la traduction en état suivant et en récompense de ce choix d'action on va mémoriser et utiliser le max la plus grande Q-value pour ce next state c'est à dire la plus grande récompense possible la plus grande valeur d'une action pour cet état là et puis on va mettre à jour en fait on va traduire informatiquement l'algorithme la définition mathématique de l'itération que je vous ai donné tout à l'heure on va mettre à jour la fonction des Q-values pour cet état et pour cette action en ajoutant en multipliant par le facteur d'apprentissage la récompense immédiate et puis le facteur d'une diminution multiplié par la plus grande récompense future qu'on peut espérer obtenir et en faisant ça et en faisant ça suffisamment longtemps on va pouvoir faire converger enfin espérer faire converger l'apprentissage vers des Q-values qui vont être optimales et une fois qu'on a des Q-values optimales ça veut dire qu'on aura de quoi guider l'agent dans ses choix en se basant en choisissant les actions qui offreront la plus grande récompense future si on fait tourner cet algorithme et qu'on affiche les actions optimales on retrouve des valeurs qui ne sont pas tout à fait identiques évidemment pour les Q-values aux valeurs qu'on avait tout à l'heure on retrouve un comportement qui correspond à celui qu'on avait initialement avec l'algorithme de Q-value iteration où on connaissait déjà au départ les valeurs de transition et les récompenses associées on peut aussi afficher côte à côte les deux historiques d'apprentissage qu'on a enregistrés pendant les deux algorithmes ce qu'on constate c'est qu'évidemment le Q-learning a besoin de beaucoup plus d'itérations pour essayer de converger vers une valeur optimale ici c'est la Q-value pour l'état S0 et l'action S0 donc cet algorithme là où tout est connu à l'avance enfin où les probabilités de transition et les récompenses sont connues à l'avance convergent évidemment beaucoup plus vite et ensuite il est stable celui-là où ces informations transition et paramètres et récompenses pardon sont inconnues cet algorithme là a besoin de beaucoup plus d'itérations pour converger et alors en fonction d'une exécution à l'autre si vous essayez de la retester vous n'aurez pas forcément exactement ce même résultat évidemment le Q-learning sa tâche est beaucoup plus complexe et disons significativement plus complexe que l'algorithme de Q-value iteration où le MDP est déjà entièrement décrit et connu à l'avance pour terminer pour terminer rapidement on a parlé de méthodes tabulaires qui s'appliquent bien dans les cas simples il y a aussi d'autres familles de méthodes il y en a énormément je ne vous en présente que quelques-unes qui s'appliquent disons il y a énormément de contextes dans lesquels les méthodes précédentes ne peuvent pas s'appliquer soit parce que au niveau gestion mémoire ça serait trop compliqué soit parce que même avec en ayant la capacité mémoire et la capacité machine il y a trop d'états possibles l'espace des états l'espace des actions possibles est trop important et on ne peut pas trouver des solutions optimales donc on va se rabattre sur des solutions qui vont nous permettre de trouver des approximations de solutions de ces solutions optimales on va essayer d'approximer les valeurs les state values donc les fonctions valeurs d'un état et les Q-values les fonctions valeurs d'une action dans un état pour se baser et se baser là-dessus pour orienter l'agent c'est pour ça que dans ces dans ces méthodes plus dans ces environnements plus complexes on va avoir besoin de généraliser c'est-à-dire de prendre des décisions à partir d'exemples précédents mais qui ne sont pas exactement les mêmes cette capacité à généraliser à partir d'exemples et caractéristiques de l'apprentissage supervisé je pense que vous le savez et c'est pour ça que dans ces méthodes approximatives on va introduire souvent des morceaux d'algorithmes supervisés et dernièrement ce qui s'est produit c'est que les gens ont eu l'idée plutôt que de faire du feature engineering manuel c'est-à-dire de définir soigneusement des caractéristiques sur lesquelles va se baser l'algorithme d'apprentissage supervisé pour estimer les fonctions valeurs on va utiliser des modèles d'apprentissage profond qui vont nous qui vont avoir une plus forte capacité à généraliser et surtout une capacité à généraliser dans des environnements qui se caractérisent par un très grand nombre de caractéristiques d'entrée donc quelques méthodes d'approximation la méthode des policy gradients ici l'idée c'est que plutôt que d'essayer d'évaluer des actions en cherchant en optimisant en approximant des fonctions aux valeurs on va essayer de paramétrer la politique suivie et on va essayer d'utiliser une descente de gradients pour en tout cas on va essayer de suivre les gradients de cette politique des résultats de cette politique par rapport à de calculer les gradients de cette politique par rapport à chacun de ses paramètres pour essayer de modifier itérativement les paramètres de cette politique dans le sens qui va permettre de maximiser les récompenses donc on retrouve des caractéristiques et une manière de fonctionner qui n'est pas sans rappeler la descente de gradients de l'apprentissage supervisé sauf qu'ici ce qu'on va essayer d'optimiser ce sont les paramètres de la politique qu'on va faire suivre à notre ajout enfin très vite je vous présente trois solutions justement trois méthodes qui sont basées sur l'introduction à l'apprentissage profond le Deep Q Network donc DQN qui date de 2014 et c'est l'algorithme qui a été utilisé pour apprendre à un agent à jouer à des jeux Libit Atari type Breakout Castbrick etc je pense que je vous avais déjà montré la vidéo où cette fois-ci ils ont introduit plutôt que d'essayer d'estimer enfin plutôt que pour essayer d'estimer les valeurs de chacun des états les Q Values ils ont utilisé un réseau à convolution donc les entrées c'était les pixels de l'écran et puis ces pixels de l'écran traversaient un réseau à convolution donc on retrouve les notions de convolution pooling etc aplatissement réseau entièrement connecté que vous connaissez et ensuite il y avait un neurone par Q Value donc pour un état déterminé le réseau de neurones nous donnait la valeur estimée de chacune des actions évidemment le but c'était de choisir l'action qui donnait la plus grande valeur et après un certain nombre d'apprentissages on avait un agent qui apprenait bien à jouer à cellules ensuite il y a d'autres familles je vous les décris très très rapidement en plus je ne vous ai pas mis grand chose dans les slides et à la limite juste pour vous retenir peut-être les noms les méthodes basées sur acteurs critiques enfin sur un duo acteurs critiques où on va avoir quelque chose qui va un modèle qui va permettre de prévoir la politique et un critique qui va comme son nom l'indique évaluer le prochain état et qui va en fait fournir à l'acteur à celui qui va décider de la politique qui va fournir un feedback à l'acteur pour que l'acteur améliore sa politique à l'état à l'état suivant donc vous voyez que même si ce sont des méthodes significativement plus compliquées et que là je vous l'ai décrit de manière très simpliste à chaque fois ça s'appuie sur des notions et des définitions qui sont celles des algorithmes de base de l'apprentissage par enfance ensuite on a des raffinements A3C où on a cette fois en fait on va faire les choses de manière asynchrone on va avoir des agents qui vont apprendre en parallèle et qui vont mettre à jour un réseau global qui va être celui qui va nous permettre de calculer à la fois la politique qu'on va suivre et la valeur de chacun des états et ce qui ce qui est pour l'instant ce qui se rapproche plus d'un état de l'art actuel c'est la politique dite PPO proximal policy optimization grosso modo le alors le step size ce que j'ai écrit si step size c'est le learning rate en fait c'est le facteur d'apprentissage qui fait là encore qui est un espèce de raffinement et d'itération par rapport aux approches précédentes et qui est l'approche adoptée par l'équipe de Open AI5 pour faire jouer le jeu à Dota 2 faire jouer un agent de manière compétitive à Dota 2 voilà j'ai terminé c'était vraiment un survol très très rapide plus pour vous donner les notions pour essayer de vous donner les notions et les définitions essentielles et si ça vous intéresse ou si vous en avez l'occasion j'espère vous pourrez essayer de rentrer un peu plus dans les détails et de découvrir les choses de manière plus précise voilà est-ce que vous avez des questions ? merci